Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une revue très attendue, la revue sur mes cheveux rouges. Tous les jours, je reçois plein de questions. Quelle couleur je fais ? Est-ce que je l'applique chez moi ou chez la coiffeuse ? Comment j'entretiens mes cheveux ? Est-ce que je les décolore ? J'ai fait exprès de ne pas faire ma couleur. Déjà, pour que vous voyez ma couleur naturelle, qui est quand même, vous voyez, châtain, assez foncé. Et donc, ma couleur a quasiment deux mois. À quelques jours près, ça fait deux mois que j'ai fait ma couleur. J'ai fait exprès de mettre mes extensions aussi, pour que vous voyez, parce que mes extensions, je les ai colorées moi-même. Je les ai commandées sur le site VP Fashion. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre d'infos. C'est des Dye It Yourself. C'est-à-dire que vous commandez vos extensions couleur platine. Et c'est vous qui les colorez vraiment avec la couleur de vos cheveux. C'est des cheveux, bien sûr, 100% naturels. J'avais commandé des extensions sur Royal Extension. C'est tout simplement de la merde. Car j'avais pris la couleur platine. J'ai fait quatre couleurs dessus. Donc, ça m'a coûté un bras, la finalité. Et les cheveux ont pris un sur dix. C'est-à-dire, bon, là, je ne les ai pas sous la même. Elles sont vraiment dégueulasses. Je leur ai envoyé un mail et leur réponse a été simplement que je m'étais trompée de couleur. C'est-à-dire que pour teindre des extensions en rouge, j'aurais dû prendre la couleur blond vénitien ou noisette. Allo ? Ça aurait été beaucoup trop foncée. Là, elles sont platines. Elles sont ressorties rouges. C'est simplement qu'ils vendent de la merde. Disons-le simplement et clairement. Donc, Royal Extension, c'est non, les filles. Ce n'est pas des cheveux naturels. Donc, vous ne pouvez pas les teindre. C'est du, on va dire, 80% synthétique et 20% naturel. Donc, si vous voulez des extensions châtaines ou blondes et que vous ne voulez pas les colorer, ça peut être une alternative bas prix. Mais si vous voulez les teindre, c'est hors de question. Donc là, les VP Fashion, je les ai payés un peu plus de 100 euros. Mais c'est de la qualité. Moi, qui ai les cheveux très épais, ça ne se voit pas. C'est vraiment très naturel. Donc, comme vous voyez, ma couleur à deux mois et mes extensions, je ne les ai lavées qu'une fois. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de... Mes cheveux ne... Enfin, ils sont peut-être un petit peu ternes au bout de deux mois. Mais je veux dire, la couleur est toujours là. Vous voyez, à part les racines, il n'y a vraiment pas de différence de couleur. Donc, je vois beaucoup de vidéos où les filles disent que ça coûte un bras d'avoir les cheveux rouges. Pour ma part, je dirais que non. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, est-ce que je décolore mes cheveux ? Oui. Un petit peu. Donc, la première fois, j'avais déjà fait du rouge, mais je ne le trouvais pas assez pétard. Donc, je vous mettrai une photo ici de comment j'avais les cheveux avant, comment je les avais pendant ma décoloration et ce que j'ai eu après. Donc, j'ai décoloré mes cheveux, mais qu'ils soient à peu près orange. Donc, vous verrez sur la photo. C'est vraiment pour que le pigment accroche. Ce n'est pas la peine d'avoir les cheveux blonds patines et surtout de se les cramer. Je les ai déjà eu cramer avec un tie and dye, donc je n'avais pas envie de recommencer. Donc, voilà. Après, au niveau de la couleur, au début, j'avais fait du crazy rouge, sans décolorer. C'était pétard, mais ce n'était pas le rouge que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de pétard et qui change de l'ordinaire, tout simplement. Donc, je me suis renseignée. J'avais demandé des conseils aussi à Colore Mes yeux, qui a une page Facebook et qui est coiffeuse sur Toulouse, donc pas loin de chez moi. Et je sais qu'elle se colorait les cheveux, voilà, avec du violet, les cheveux roses. Donc, je l'appelais, je dis, voilà, Pauline, dis-moi, quel rouge je pourrais prendre ? Donc, elle m'avait dit soit le crazy ou soit le manic panic. Alors, j'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai tapé cheveux rouges manic panic et je suis tombée sur la chaîne de Emma Bossé, qui avait les cheveux rouges jusqu'à encore pas très longtemps. Et donc, elle utilise le manic panic. Voilà. Ce sont des petits pots comme ça qui font 118 ml. Donc, si vous achetez ce pot-là, je vous conseille, moi, je les achetais sur Color Mania, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils vendent des petits pinceaux comme ça à couleur parce que, vous voyez, le format standard, ça ne rentre pas dans le pot. Donc, du coup, ils vendent des petits pinceaux spéciales manic panic et je crois Direction, on fait des formats comme ça. Donc, pour moi, c'est la couleur Vampire Red. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne en décolorant un petit peu. Je dis bien en décolorant, c'est-à-dire que quand c'est ma copine Marie qui me coiffe à la maison directement, donc elle me décolore les cheveux à 30 volumes si je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Mais on laisse poser, voilà, 20-30 minutes, pas plus, vraiment que ça soit orangé, il ne faut pas que ça soit blanc, ça ne sert à rien. Vraiment, le pigment rouge va accrocher. Ce n'est pas une couleur comme le rose, par exemple, où il faut vraiment être blanche dessous. Là, il faut décolorer un petit peu, que vos cheveux soient orangés pour que le pigment prenne. Donc, il faut se laver les cheveux avant. Bon, je ne vais pas vous lire toute la notice, mais bon, il faut bien se laver les cheveux avant, se les sécher et appliquer le Manic Panic comme une couleur normale. Alors, c'est une couleur semi-permanente, mais moi, je trouve qu'elle tient très, très bien. Vous voyez, il y a deux mois, mes cheveux sont encore rouges, ils ne sont pas délavés, etc. Donc, vampire rouge, donc on fait d'abord les racines et après, on allonge un petit peu avec ce qui reste sur les longueurs. Et on laisse poser 30 minutes. Il faut savoir sur ces couleurs Manic Panic, c'est que c'est vegan, c'est-à-dire que c'est 100% naturel, il n'y a pas de produits toxiques, d'ammoniaque, etc. Donc, c'est-à-dire, il est préconisé de le laisser 30 minutes sur votre tête. Mais si vous voulez le laisser 4 heures comme un soin, par exemple, il y en a qui les laissent 4 heures, 10 heures sur la tête toute la nuit, bon, peu importe, ça n'abîme pas les cheveux. C'est-à-dire que vous le laissez 30 minutes ou 4 heures, vos cheveux, à la sortie, vont être doux, soyeux, franchement. Enfin, vous voyez, mes cheveux, ils ne sont pas du tout abîmés. Quand je me rince la tête, j'ai l'impression de rincer un soin, en fait. C'est bizarre, mais voilà, c'est vraiment hyper naturel, donc ça n'abîme pas les cheveux, ce qui n'est pas négligeable quand on fait des couleurs comme ça, assez agressives, comme on décolore déjà dessous un petit peu. Donc, ça abîme quand même un petit peu, mais enfin, mes cheveux sont doux, ils ne sont pas très secs. Et donc, voilà, c'est vraiment vegan, c'est génial. Vous pouvez le laisser, je ne vais pas dire que vous pouvez le manger, mais c'est vraiment tip top. Donc, mes extensions sont colorées avec la même couleur, donc avec le vampire rouge. Et j'ai fait un léger tie and die, donc je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, rouge rose, en fait. Et donc, c'est toujours le Manic Panic, mais cette fois-ci, c'est le Hot Hot Pink. Donc, je le trouve peut-être un peu foncé, j'aurais dû prendre le Candy, je ne sais pas quoi, qui est plus rose bonbon. Donc, à force de les laver, je pense qu'elles vont dégorger et que je pourrais appliquer un rose plus clair. Mais enfin, bon, vraiment, je suis contente, j'ai lavé 3 ou 4 fois déjà les extensions. Et franchement, elles n'ont pas bougé. C'est vraiment, enfin, elles sont tip top. Voilà. Pour ce qui est de l'entretien, donc c'est clair que le rouge, ce n'est pas un pigment naturel. C'est vrai qu'il y a des filles qui m'envoient des messages. Oui, mais ton rouge, il est nickel. Moi, je me lave les cheveux une fois, ils sont oranges ou ils sont tout ternes. Oui, parce que le rouge, ce n'est pas un pigment naturel. On n'est pas avec les cheveux rouges. Donc, comme ce n'est pas un pigment naturel, votre cheveu, il le rejette. Donc, forcément, il faut de l'entretien. Mais quand je vois des vidéos où les nanas disent que ça coûte un bras, non. Alors, ce que je fais moi, je dis bien ce que je fais moi sur mes cheveux, ce n'est pas dit que ça marche sur les vôtres. Mes cheveux sont peut-être plus poreux ou qu'ils retiennent mieux la couleur, je ne sais pas. Mais ne venez pas m'agresser et dire, ah, Sissou, j'ai fait ce que tu m'as dit, ça ne marche pas. Ça marche pour moi. Moi, je ne dis pas que ça marchera pour vous. Donc, ce que je fais moi, tout simplement, je me lave les cheveux avec un shampoing spécial cheveux colorés ou méchés. Donc, moi, j'ai celui-ci, le Saint-Algues Sayos Color. Franchement, il est top. J'adore les shampoings Saint-Algues, pardon, parce qu'ils ont des grands formats, ils ne sont pas chers et ils sont vraiment très bien. C'est des produits professionnels. Donc, voilà, c'est le Saint-Algues pour cheveux colorés. Donc, je me lave les cheveux avec ça, tout simplement. Et une fois sur deux ou sur trois, après avoir fait ce shampoing-là, je fais un shampoing repigmentant. Donc là, c'est les soins mulatto qui sont très, très bien. Au début, je ne faisais que ça, mais je trouvais du coup que ça me fonçait mon rouge. Donc là, je le fais un shampoing sur deux, voire sur trois. Donc ça, c'est le shampoing rouge de Venise, de Venise, pardon. Ça, c'est le shampoing. Donc le shampoing, vous faites mousser, vous attendez deux, trois minutes que ça repigmente vos cheveux et vous rincez comme un shampoing normal. Vous avez aussi le soin mulatto que vous pouvez appliquer comme un soin normal avec des gants, bien sûr. Le rouge s'attache, attention. Bon après, si vous faites attention, ça va, ma salle de bain est blanche, il n'y a pas de tâche sur les murs, les jouets ne sont pas roses. Comme j'ai pu voir sur des vidéos de certaines filles qui disent, ah, les jouets sont roses, les murs sont roses. Enfin, il faut, voilà, quand on a des couleurs comme ça, assez flashy, on fait un minimum attention et on nettoie de suite. Et il n'y a aucun problème de tâche ou quoi que ce soit. Donc, shampoing normal. Une fois sur trois, sur deux, sur trois, voir comment vos cheveux réagissent. Le shampoing mulatto repigmentant, c'est vraiment tip top. Pas besoin de gants pour le shampoing, ça ne tâche pas vos... c'est un shampoing, donc pas besoin de gants. Et ensuite, je n'utilise pas d'après-shampoing, parce que quand on fait un soin, l'après-shampoing, c'est simplement inutile. Quand vous ne faites pas de soin, je veux bien, mais là, moi, shampoing et soin. Donc, je prends le soin ultra doux, garni, cheveux très secs, à l'huile d'avocat et beurre de karité. C'est celui-ci. Il est génial. Il fait les cheveux super doux. Alors, déjà que cette couleur n'abîme pas les cheveux, il fait les cheveux très doux. Mais vraiment, ce soin, il est vraiment génial. Donc, il est de cette couleur. Voilà, tout bête. Donc, je prends deux cuillères à soupe de ce soin, que je mets dans un bol à couleur. Donc, deux cuillères à soupe, que je vais mélanger avec quelques gouttes de Crazy Color en teinte Fire. Donc, voilà. Je mets deux cuillères à soupe de soin et je verse. La bouteille de Crazy, elle me fait, allez, on va dire, trois, quatre shampoings. C'est-à-dire, vous versez votre Crazy sur votre soin. Moi, je mélange avec un pinceau de couleur, tout simplement. Vous faites votre mélange. Vous voyez à peu près à l'œil que ce ne soit pas trop clair non plus, que ce soit assez pigmenté. Donc, je vous dis, moi, la bouteille de Crazy, je crois qu'elle fait entre 5 et 7 euros chez Bleu Libellule. Ce n'est pas non plus hors de prix. Donc, c'est-à-dire que mon soin et ma bouteille de Crazy, je fais 3, 4 shampoings, c'est-à-dire un mois entier. Je me lave les cheveux une fois par semaine parce que j'ai la chance qu'ils ne graissent pas vite. Donc, je vous dis, 3 euros, 7 euros, allez, 10 euros pour le mois. Je ne peux pas dire que ça coûte relativement cher. Vous avez des soins qui coûtent beaucoup plus cher, que ce soit pour les cheveux secs, abîmés, frisés, des soins pour les avoir plus lisses. Donc, franchement, 10 euros pour le mois, je ne peux pas dire que ça soit très cher. Donc, vous faites votre petit mélange et vous appliquez votre soin sur cheveux, rincer. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'essuie le surplus sur mes cheveux. Et après, par contre, mettez des gants parce que, par contre, le Crazy s'attache. Donc, juste mettre des gants et après, voilà, je sépare mes cheveux en deux. Et je passe bien mon soin comme ça avec mes gants, vous voyez, pour bien qu'il y en ait partout. Je masse bien partout. Je mets une pince et je laisse poser 30 minutes. Je crois que c'est ça, le Crazy, c'est entre, je trouve, la version française. Alors, je ne le vois pas. Je regarderai, je vous le dirai en barre d'infos. Si, pardon, entre 15 et 30 minutes suivant l'intensité souhaitée. Si vous avez un rouge qui n'est pas trop pétard ou, par exemple, sur cheveux naturels, vous ne laissez que 15 minutes. Et si, comme moi, vous voulez vraiment un rouge bien pétard, moi, je le laisse 30 minutes en général. Voilà, je mets mon soin, je regarde une série ou peu importe et je vais rincer mes cheveux et voilà, c'est tout. Donc, votre shampoing normal, donc ça, tout le monde se lave les cheveux, donc ça n'a pas un surcoût. Ensuite, vous avez le shampoing mulatto que je fais une fois sur deux ou sur trois. Donc, comme je vous dis, alors, je ne sais plus le prix. C'est 92% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est très naturel. Donc, ça peut faire les cheveux très secs. Par contre, la première fois, ça surprend. La dame de Blue Libillum va être prévenue. Mais ça fait les cheveux très secs, comme il n'y a pas de parabènes, il n'y a aucun produit toxique. C'est que du naturel, donc ça assèche les cheveux, mais n'ayez pas peur. Avec le soin, vos cheveux seront bien lisses, bien soyeux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vous mettrai le prix de cette bouteille, mais vous voyez, c'est pareil. Elle existe en plus petit format, mais ça, ça fait deux, trois mois que je l'ai. Il faut en mettre très peu, c'est un shampoing, donc pareil, ça vous dure très longtemps. Et ensuite, votre soin avec votre crazy, 10 euros les deux. Et franchement, vous en avez pour le mois facilement. Après, je ne dis pas si vous avez une longueur comme ça, mais ça ne coûte pas plus cher que si vous prenez soin de vos cheveux avec un soin et du crazy. Donc, comme je vous dis, voilà, c'est tout ce que je fais. Donc, ça ne me ruine pas. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est mon expérience et mes cheveux. Je ne dis pas que sur les vôtres, ça sera exactement la même chose. Donc, voilà, j'espère que cette revue cheveux rouges a pu vous aider à y voir plus clair si vous avez envie comme moi d'avoir un joli rouge bien pétard. Je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos d'où je me fournis en Manic Panic, puisque là où je me fournis d'habitude, par exemple, ils sont en rupture depuis un moment. Donc, j'ai trouvé un autre site super qui livre très rapidement. Je vous mettrai, voilà, tous les prix, toutes les références en barre d'infos. N'hésitez pas, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez d'autres questions sur mes cheveux rouges, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Je porte des boucles d'oreilles de chez Klairs, pour celles qui me le demanderont, que j'ai eu au solde aussi l'année dernière, vraiment pas cher du tout. Et sur mes lèvres, j'ai fait un ombre ellipse avec le Purgatory de Black Moon Cosmetic et le I'm Royalty de Jeffree Star. Ce sont des rouges à lèvres liquides tip top, je vous les recommande. Si vous aimez ce type de rouge à lèvres, c'est une tuerie. Donc, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. à partager, parce que je sais que beaucoup de gens se posent la question sur les cheveux rouges. Donc, on partage en masse, on commente, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501